Oui parce que aujourd'hui l'immigration est devenue l'outil politique pour répondre à toutes les difficultés des français dans la bouche des politiques. Moi ce qui me frappe par exemple c'est l'instrumentalisation, on pourrait presque dire la malhonnêteté du propos qui consiste à dire que les attentats, le terrorisme égale des lancances, égale immigration. Sachant que le ministre de l'Intérieur dans un élan de sincérité il y a plusieurs mois a dit mais il faut que les français sachent que 75% des attentats commis ou déjoués en France de ces dernières années a été commis par des français. Et là tout à coup on voit bien que toute l'équation qui est de dire stoppons l'immigration parce qu'aujourd'hui tout le monde a peur évidemment des attentats notamment à Paris et donc on est dans une espèce d'équation comme ça. Quand il s'est passé le drame d'Arras, moi ce qui m'a frappé à ce moment-là c'est que le ministre de l'Intérieur aurait dû... On rappelle que Dominique Bernard a été assassiné par un terroriste qui était né à l'étranger, un immigrant en France. Arrivé en France avant l'âge de 13 ans et le ministre de l'Intérieur à ce moment-là au lieu de saluer le travail de ses services qui avaient repéré le gars, qui était fiché S, qui avait été mis sous surveillance, qui avait été contrôlé la veille et néanmoins le drame était arrivé. C'est-à-dire au lieu de dire aux français une chose responsable, la sécurité totale n'existe pas, il a dit si ce texte avait été voté, le texte dont on parle, ça ne serait pas arrivé, j'aurais pu expulser. Ce qui n'est pas exact juridiquement parce que le gars aurait pu être expulsé. Je ferme la parenthèse. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là que s'appuyant sur le drame d'Arras, Gérald Darmanin se construisait au fond une sorte d'assurance politique pour l'avenir lorsqu'un nouveau drame se produirait. Parce que finalement, l'immigration, c'est la cause de tout. Il y a eu un moment, c'était la question du chômage, il y avait trop d'immigrés qui prenaient le travail des Français. Aujourd'hui ou hier, c'est la délinquance. On passe notre temps à dire ça. – Je vais récupérer la parole, mais c'est intéressant parce que qu'on soit de droite, de gauche, qu'on soit d'accord ou pas avec ce texte, est-ce qu'au fond, vous dites, l'immigration vaut mieux que ça, Michel Aubouin, vaut mieux que ce que vient de dire Marquette de la Montrée, c'est-à-dire un contexte qui, à chaque fois, a limité de loi. – Ça me paraît évident. D'ailleurs, on a bien vu s'il y a eu autant de lois depuis la guerre. En fait, depuis que l'État s'occupe de l'immigration, parce qu'avant, c'était le patronat qui s'en occupait, l'État s'en mêlait assez peu. Et d'ailleurs, l'une des grandes difficultés, de mon point de vue historique, de cette affaire, c'est que l'État s'en est mêlé sans s'en mêler au début. C'est-à-dire qu'il a repris à son compte, y compris des dispositifs comme l'OMI, la Sonacotra, etc., des organisations qui ont relevé du patronat. Et donc, on n'a jamais trouvé le curseur exact des lois sur l'immigration. Et donc, on a multiplié les lois. Et à chaque fois, on les multiplie avec des petites mesures qu'on rajoute, qu'on enlève, etc. C'est pour ça que les inflexions sont importantes, mais pas tant que ça non plus. – Sur le rencontre familial, ça a quand même été un moment important. On pense dans la stratégie de l'État et non pas les autres. – Alors, on a une grande césure 76. Bon, ça, c'est clair. Et c'est d'ailleurs peut-être un peu… – À l'époque, on précise, à l'époque où l'État acte le regroupement familial. – Non, c'est pas ça, en fait. C'est à l'État. C'est à l'époque, c'est le contraire. C'est-à-dire à l'époque où le gouvernement considère que la situation du chômage est telle qu'il faut arrêter l'immigration professionnelle. – Les salariés maghrébins qui étaient ici, qui étaient complètement idiots, se sont dit, c'est peut-être mieux de faire venir nos familles, pour le coup, parce que si on retourne au Maghreb, on ne verra pas. Et par ailleurs, la situation est dure en France, mais elle est quand même moins dure qu'au Maghreb. Et donc, le processus d'immigration familiale a commencé comme ça, le gouvernement a essayé de s'y opposer, et c'est la juridiction. – Le gouvernement a essayé de s'y opposer. – Voilà. Et c'est ça qui a créé le regroupement familial, cette immigration familiale. – C'est pas que pour le Maghreb, il y a déjà les travailleurs maliens présents. – Oui, en volume, c'est quand même… – Oui, et n'oubliez pas que c'est aussi le moment où, par exemple, aussi les ultramarins s'installent en France avec le bimidum. Donc, c'est la grande nouveauté pour les Français, c'est de voir des familles et des enfants. C'est ça le changement des années 70. C'est pas des travailleurs qui arrivent plus ou moins, c'est des familles et des enfants à l'école, ce qui change tout. – C'est plus uniquement l'ouvrier. – Mais voilà, l'ouvrier qui devait repartir. Dans la tête des Français jusqu'en 70, il faut faire simple, ils viennent, ils vont partir. D'ailleurs, les contrats, même dans l'entre-deux-guerres, c'était des contrats à durée courte. Les gens venaient et repartaient. Par contre, vous savez bien qu'il y a des gens qui ne repartent pas. Sauf que là, d'un seul coup, c'est le grand basculement. Jamais personne n'a imaginé que ces travailleurs allaient rester, que leur famille allait arriver, que les enfants allaient s'installer. D'ailleurs, s'ils l'avaient prévu, ils n'auraient pas fait des cages à lapin dans les quartiers pour qu'ils habitent. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que… – Qui n'était pas construit pour eux. – Non, mais pour les Pays-Lois. – Construite pour les Pays-Lois. – Non, non, c'est les UP, le décret de 59 qui crée les quartiers. – Pardon, Arthur Chevalier revient en 2023 pour qu'on est historien. – Question très vite, Pascal Mochard. C'est intéressant parce que le regroupement familial, souvent dans la généalogie de l'histoire de l'immigration, effectivement, ça passe pour être une vraie rupture. Et le début, je dis ça très vulgairement, des problèmes, entre guillemets, de tous les côtés, si je puis dire, de la mésentente. Est-ce que c'est un fantasme ? Est-ce qu'il y a une réalité à ça ? S'il y a une réalité ou si c'est un fantasme, pourquoi au juste ? Pourquoi est-ce que c'est perçu comme la rupture, le moment où tout a basculé ? – Ce n'était pas perçu une rupture quand les familles étaient italiennes, polonaises, belges, espagnoles. Pourquoi ? Parce qu'on considérait que grâce aux familles, ils allaient s'intégrer et rester. C'est devenu une rupture pour les populations coloniales. Pourquoi ? Parce que dans les populations coloniales, on n'a jamais imaginé, dans la dialectique française, et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours historiciser les choses, c'est pour ça que le Front National a trouvé un terreau électoral, c'est que quand on disait un million d'immigrés, un million de travailleurs, à l'époque, chômeurs, tout le monde avait bien compris qu'on ne parlait pas des Belges et des Italiens. On parlait des Arabes et des Noirs, enfin c'était classé. Et ce n'est plus le même sujet. C'est que là, on ne pense pas que les Arabes et les Noirs, ils vont rester. On ne pense pas qu'ils vont s'installer, puisque ce n'est jamais été dans notre logique hexagonale, post-impériale, même si les colonies sont lointaines peut-être, mais l'idée coloniale, elle est toujours là. D'un seul coup, on va vivre avec. Et on va vivre avec longtemps parce que les femmes et les enfants arrivent. Donc, c'est le grand basculement. C'est l'inversion de la perception qu'on avait quand nous étions en colonie. Il ne faut jamais oublier. Mais c'est une perception que les Français ont encore aujourd'hui ? Oui, on en parle beaucoup, pourquoi ? Parce que des partis politiques ont surfé sur cette question. Donc, ce n'est pas juste un sentiment qui serait apparu, tombé du ciel, à Lourdes. Là, d'un seul coup, on est xénophobe et on est contre l'immigration. Des partis politiques ont commencé à dire, il y a un problème là. La gauche n'a pas forcément compris ce qui se passait à ce moment-là, y compris le Parti communiste, rappelez-vous, les bulles d'air. Complexe, cette époque. Ivry ? Personne n'est vraiment... C'est pas les bulles d'air. Les bulles d'air, à Ivry, on ne voulait pas de travailleurs immigrés qui s'assèlent à côté, donc on a mis les bulles d'air, la mairie d'Ivry. Donc, on est dans une époque troublée où personne n'a vraiment une conscience parce que tout ce qui arrive, personne n'a anticipé. Il n'y a pas eu un ponceau dans les années 30, 40, 50 qui a dit, vous savez, dans les années 80, la France va un peu changer, il va se passer des choses. Personne n'a imaginé ça. Et là, d'un seul coup, cette altérité, ce poste colonial, ces familles qui s'installent, le parti politique qui surfe dessus, c'est un choc. Et là, on ne pense plus que l'intégration par la famille est positive, on pense qu'elle devient négative, puisque s'il y a les enfants, mais donc nos enfants vont aller à l'école avec eux, c'est l'inversion du procédure. Mais je vais revenir aujourd'hui, parce que la question du texte, au départ, était l'intégration par le travail, l'intégration de travail. D'où la question que je posais tout à l'heure à Jambes-Sainte-Marie, c'est est-ce que le fait que ça ait un peu été écarté du texte, ou en tout cas... Oui et non. L'articat de biste, c'est un petit peu encore. On précise, vous étiez au Sénat à l'articat de la Gontrie. C'est minuscule, nous sommes d'accord. On est passé de quoi à quoi ? On est passé au fait qu'on acceptait le principe que ce qu'on appelle les travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, en clair, ceux qui travaillent dans les arrières-cuisines de... Les plongeurs. Oui, oui. Ceux qui ramassent les asperges, les fruits et les gus. Dans la liste, il y a les médecins et les infirmières aussi. Et les curés. Et les curés qui ont l'entend. Les médecins, il y a un article spécifique. Oui, tout à fait. Parce que là, quand même, il faut les accepter. Les curés, c'est vrai. Parce que les médecins, c'est important. Oui, le cursus, c'est très compliqué. S'il vous plaît, pardon. Non, mais là. C'est le livreur de Livroux. Quand vous commandez un repas chez vous, vous remarquez que... Voilà, mais ça, vous trouvez ça normal. Bon. Donc, là... On est passé de ça. On est passé de ça, qui était un titre de droit, à au fait que si la personne était intégrée dans une période courte, si elle avait travaillé au moins un an dans les trois précédentes années, le préfet pouvait décider éventuellement de cependant, etc. Donc, ça va être très peu, ça va être quelques milliers. Là où, et je pense que vous ne me contredirez pas, c'est la mesure que les Français testés disaient comprendre, et donc, y étaient favorables. Y compris le patronat, d'ailleurs. Ah bah, écoutez, alors, peut-être... Moi, je ne suis pas... Je vous écoute. Mais pour le coup, j'ai compris que c'était la seule mesure qui a été vaguement identifiée dans ce texte, qui était quand même largement incompréhensible, mais qui était soutenue par les Français, parce qu'ils voyaient bien, y compris parce que pendant toute la période du Covid, on leur avait beaucoup parlé de ces personnes, voilà. Mais les médecins... Mais c'est intéressant parce que... Les médecins et les infirmières, c'était encore autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde sait, enfin, je pense, que les hôpitaux ne marcheraient pas sans. Et donc, il y avait un débat un peu compliqué, je dois dire, entre le fait de savoir si on trouvait bien, pour le coup, de faire venir des médecins, donc de dépeupler les pays d'origine de ces professions médicales dans lesquelles, voilà, qui étaient utiles, ou si, finalement, on était bien contents de les avoir. On a décidé, finalement, qu'on était bien contents de les avoir. Et puis, il y avait une mesure sur les demandeurs d'asile, aussi, qui bénéficient d'une allocation pendant les premiers mois, le temps qu'on donne, qu'on statue sur leur demande, et pour lequel le gouvernement voulait proposer qu'ils aient la possibilité de travailler. Ça aussi a été mis de côté. Ce que les Français souhaitaient aussi, parce qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi on est oisifs et qu'on attend, alors qu'on pourrait travailler en attendant de savoir si on a le statut ou pas. Et ne rien coûter à l'État. Et ne rien coûter à l'État. C'est qu'il est donc aberrant en plus dans la logique même, et ça aide à l'intégration. Vous travaillez, vous payez même plutôt que de rester à ne rien faire, à toucher l'allocation d'État. Tout le monde était pour. Ça ne durait pas longtemps. Oui, ce n'est pas grave. Non, mais c'est un principe. C'est un principe tout à l'heure. C'était un principe. La question qui était est-ce que l'immigration est utile à la France ? La réponse est oui, évidemment. Je pense que ça ne pose pas de problème particulier. Une immigration organisée, si on pouvait l'organiser, objectivement, ça serait très utile à la France. Moi, j'ai rencontré hier des gens qui viennent d'arriver, qui sont embauchés dans des grands groupes français. Ils sont très contents d'être là, qui m'ont demandé comment ils allaient apprendre le français et à terme, ce qu'il faudrait faire pour devenir français. Donc, ils arrivent, ils veulent devenir français. Et par ailleurs, il ne faut pas être anachronique non plus, parce que maintenant qu'on est à la troisième génération de ces fameuses immigrations des années 70, il y a quand même une grande partie des gens. Si un Français sur quatre, enfin, dans toutes les familles françaises, il y a des gens qui sont issus d'immigration. Donc, on ne peut plus parler aujourd'hui comme on parlait dans les années 60. Sur ce plateau, on est quelques-uns. Tous ceux qui sont autour de la table doivent être concernés, j'imagine. Je ne sais pas. Voilà. Non ? Moi, oui, à priori. Donc, à priori, oui. Donc, cette question-là, elle est résolue d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'améliorer et c'est là où je rebondis parce que, par contre, dans notre processus d'intégration, il y a des choses qu'on rate depuis le début et sur lesquelles il faudra revenir. Il y a une grande question qui est qu'on reprend l'histoire de chacun et c'est parce que cette souffrance dont vous parlez, moi, je travaille beaucoup sur les banlieues, surtout, je la ressens de la part de jeunes qui ne comprennent pas ce qu'ils font là, d'où ils viennent et à qui on n'a jamais dit. Mais je vois aujourd'hui de plus en plus de jeunes français originaires de français. Moi, mes grands-parents étaient français, toute ma généalogie est française depuis le Moyen-Âge, qui ne comprennent plus non plus le pays dans lequel ils sont. Donc, aujourd'hui, on a un grand problème qui est... C'est celle de la photo aux historiens, comme d'habitude. Non, le grand problème qui est... C'est le grand problème qui est il faut réenseigner chacun des parcours et il faut que chacun se réapproprie ses parcours. Oui, je pense que... Non, mais c'est quelque chose qui est très important mais en même temps qui est un rapport de force politique. Je m'explique en une fraction de seconde. de seconde. C'est ce que je sais Oui, je pense que ça